Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Allez, vous le savez, on lit tous vos commentaires. Et aujourd'hui, une émission placée sous le signe, vous l'avez vu, de l'horreur. Voilà, alors pour Halloween, tout peut arriver aujourd'hui à n'importe quel moment. Apparemment, il y a des petites surprises dont je ne suis pas au courant. Kastros débarquera aussi sur le plateau pour nous mettre apparemment la peur de notre vie. De leur côté, Aurélie et Benoît sont allés fêter Halloween au parc Astérix. Et ils ont essayé les attractions les plus flippantes. Et apparemment, ça va faire du bruit. Et puis aujourd'hui, on reçoit trois stars de la télé-réalité. Ils viennent d'intégrer l'aventure Friends Trip. La team secrète, Tatiana, Xavier et la suite de l'université seront avec vous ici sur le plateau du Mad Mag. À peine arrivés, eux aussi vont avoir la frayeur de leur vie lors d'une épreuve de tous les dangers. Les images inédites, ce sera dans un instant. Les amours, sans oublier bien évidemment les Mad News spéciales Halloween et le débrief de Danse avec les stars. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui dans le Mad Mag, un programme très flippant. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai sélectionné une Mad Team de l'horreur. Il vit la nuit, il a sorti les crocs. C'est notre vampire, il suce le sang de toutes les nanas. Henrik Bonnery. Ça va Henrik ? Ça va et toi ? Moi ça va bien. T'es sûre que ça va ? Bah oui. Parce qu'avec des cornes comme ça, je crois que t'es cocu. Alors non, pas du tout, je ne suis pas cocu. C'était juste pour capter ma famille en Tunisie. Ah bah là, ça capte. Ils n'ont pas le câble là-bas, donc je me suis connectée avec eux. Allez, on enchaîne avec nos tranches de l'enfer, la belle Aurélie Vandalen. Aurélie, toi tu t'es déguisée, mais t'as décidé de rester belle. Ah bah, plus ou moins. Plus ou moins. Bon, et pour finir, il a le vis dans la peau, dans le sang, notre petit diablotin Benoît Dubois. Alors mon Benoît, on a passé un bon week-end ? Moi ? Oui. Ah mais un super week-end, je suis ressoncé, j'ai été faire du vélo avec Jean-Thomas, un beau petit mec. Ah bah le voilà. C'est pas vrai. T'es sûre que c'est du vélo que t'as fait ? J'ai fait deux heures de vélo dans les bois avec lui, c'était génial. Tu l'as enfourché. Oh ! Alors, en toute soirée d'Halloween, comment vont nos chroniqueurs ? C'est tout de suite l'heure de l'humeur des chroniqueurs, c'est parti. Alors, honneur aux dames, on va commencer et encore une fois de plus, Benoît, ce n'est pas toi. Oh merde. On va commencer avec Aurélie, quelle est ton humeur du jour, ma belle ? Eh ben moi, aujourd'hui, je suis très, 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 mais très énervée. Eh ben oui, Mélanie, alias Sequence Woman de Secret Story, a encore frappé fort. Et oui, on le sait, elle se fout de nous depuis le début. Excuse-moi, mais il y a un moment donné, j'en peux plus. Des candidats qui mentent juste pour faire des buzz, eh ben j'en peux plus. On regarde, elle était amoureuse folle, et là, elle quitte pas, tiens, enfin bref, on en reparle après. Ça me fatigue. Parce qu'il y a des trucs que je dois savoir. On t'entend pas, j'ai changé, ben tu sais quoi, on termine la relation ici alors. Si c'est ça que tu veux, ben franchement, si c'est ça que tu penses de moi, ben on n'a rien à faire ensemble. Non, c'est pas ça, moi je suis en train de te poser des questions. Je te dis directement, je sais plus ce que je pense, je sais plus rien. Je te le dis honnêtement, je sais plus, je sais plus du tout où j'en suis, je sais plus. Ok, tu sais plus même par rapport à moi, ou tu sais ? J'en sais rien. Il y a une autre ? Non, toi. Non, mais en tout cas, moi je voudrais quand même revenir là-dessus, je suis toujours très élée. Oui, 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 oui. Mais pour moi, pour moi, pour moi, Mélanie n'a jamais aimé Bastien, c'est que pour faire du buzz, maintenant qu'elle voit que le vent tourne et que personne n'aime Bastien, comme par hasard, elle le quitte, il y a un moment où... Arrête. Il y a un problème à la régie. Oui, il y a eu un problème à la régie. C'est les araignées. Ils sont morts, je pense. Voilà, donc tu disais, Aurélie ? Je disais qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre du monde. Elle était amoureuse, c'était l'homme de sa vie. Et puis maintenant que plus personne ne kiffe Bastien, elle décide de le larguer. C'est un petit peu... Franchement, Aurélie a la raison. Normalement, les duos dans Secret Story, c'est pour s'apporter et s'aider dans l'aventure, devenir de plus en plus populaire, pourquoi pas ? Et eux, c'est tout l'inverse. Ils se tirent vers le banc. On n'a jamais vu un duo aussi minable de l'histoire de Secret Story. Au lieu de jouer avec ta fourche, là. Ah, mais j'adore ça, moi. Je suis de très, très bonne humeur. Et oui, pourquoi je suis de très bonne humeur ? Il y a un mec qui la fond derrière. Mais quand tu vas voir pourquoi je suis de bonne humeur, c'est déçu. Alors, pourquoi, Benoît ? Alors, je suis de bonne humeur parce que mon ancien collègue, Thomas Vitiello, alias la Josiane, a réintégré la Maison des Secrets. Il a l'air en pleine forme et il a déjà mis le grappin sur un jeune garçon. Et à la base, ça devait être le mien. Jojo, attention. Regardez les images, il est à fond sur Julien. Il est pas mal, Julien, à poil, quand même. Si, j'ai bien aimé, moi. Ah oui, il a un beau petit corps, ce bâtard. Non, franchement, ouais. Il est beau, moi, j'aime bien Julien. Alors, Benoît, on sait que Thomas et toi, vous étiez très amis. Au-delà du fait d'être amis, vous avez eu aussi des osmoses professionnelles ensemble parce que vous avez joué une pièce de théâtre. Professionnelle, j'ai dit. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes toujours en contact ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a laissé tomber comme une vieille chaussette. Ça va, j'ai fini à bouffer pendant trois ans, calme-toi. Quel faut, Benoît. Si vous voulez, la vraie anecdote, c'est-à-dire que j'ai fait les mauvaises avec Thomas après la pièce de théâtre. On s'est très bien entendu. Au bout d'un moment, on en avait marre de la médiatisation. C'est vrai qu'il a quand même un look party. On en avait marre de la médiatisation ? Mais quelle médiatisation ? Mais non, mais Thomas, il est comme moi, il prend les transports en commun. Donc, quand tu es connu et que tu gardes la vie de quelqu'un comme tout le monde avec un physique comme le sien qui est un peu extravagant, ce n'est pas tous les jours fait. Mais il n'en pouvait plus de Benoît. C'est une merde. Bon, attendez, laissez Benoît finir, s'il vous plaît, les amis, là. Benoît termine. Et donc, il a décidé d'arrêter. Là, je suis très surpris de sa participation. Après, il a voulu me revoir, bien évidemment, de temps en temps. Il a pris un petit chèque ? Pour aller dans Secret. Oui. Comme tous les autres, j'imagine. Ah bah oui. Moi, le premier, il s'invité. Bon, on le sait, on ne va pas mentir aux téléspectateurs. Thomas et moi, on ne peut pas se voir. Ah ouais ? Voilà, mais ce n'est pas grave. Et s'il veut venir sur le plateau, il sera quand même le bienvenu. Le fameux de l'histoire, on ne s'est pas vu pendant deux ans. Vous n'êtes pas vu pendant deux ans ? Non. Voilà, donc là, tu viens de le revoir dans les images de Secret Story. Exactement. Il est très, très beau. Et bien, c'est beau l'amitié. Il est très, très beau. Ben oui. Emric, quelle est ton humeur du jour ? Eh bien, moi, je suis étonné. Capucine à lave. Capucine à lave s'est laissée aller à une confession sur le plateau de TPMP. Elle a dit à Cyril Hanouna en direct qu'en fin de compte, elle avait un petit peu menti. Elle lui avait fait croire qu'elle voulait faire Danse avec les Stars et que le casting était OK pour elle et qu'elle allait participer à cette saison. En fait, il n'en était rien. On regarde. À la rentrée, je vous ai fait croire, parce que j'avais déjà eu la réponse, en fait, que pour Danse avec les Stars, je ne savais pas trop pour que vous me preniez. Oh, mais c'est grave, ça ! Franchement, elle n'a pas eu peur, parce que je connais un petit peu Cyril Hanouna, des fois, sur ça, il n'aime pas trop. Elle, en direct, elle s'est laissée aller. C'est passé, elle a eu de la chance. Capucine, elle a un peu dans la politique. On promet tout et on ne donne rien. C'est comme ça. Je sens que je vais me ramasser beaucoup de trucs. Toi, tu as un contrôle fiscal demain. Benoît ? Est-ce que je suis choqué ? Oui. Moi, je suis choqué qu'elle ait trouvé l'idée. À mon avis, ce n'est pas d'elle. En connaissant ma soeur débile, ça ne vient pas d'elle. Ça ne vient pas d'elle. Je l'adore. Formidable. D'ailleurs, tu voulais me dire un truc à ce propos, Émeric. Non, au niveau des projets, moi, ça ne me dérange pas quand il y a deux projets, mais vraiment concrets. Moi, je me souviens, à l'époque, les anges avec énergie m'avaient proposé de le faire. Et à côté, j'avais des primes sur Trasport. Et j'ai dit, tout simplement à Tras, que j'avais cette proposition. Donc, tu as menti aussi. Non, mais j'avais la proposition. Si, tu as menti. Tu as fait croire que tu étais sur un autre dos alors qu'en fait, il n'en était rien. Mais je savais que je ne voulais pas faire les anges, moi. C'est comme moi, quand tu m'as dit, ouais, et je te dis, ouais, machin, bien plus souvent, tu me dis, non, je n'ai pas trop le temps. J'ai les radios, j'ai plein de trucs. Et en fait, que t'as... Oh, mais merde, oh, mais merde. Bon, OK. Moi aussi, j'ai un peu fait ça. Ah, oui, tu m'as l'air bien au courant. J'ai un peu fait ça parce que quand j'ai voulu reprendre l'antenne, mon mari ne voulait pas parce que j'ai un petit garçon. Voilà, tout le monde le sait. Ça a été médiatisé de quatre mois. Et il ne voulait pas que je reprenne l'antenne. Donc, quand j'ai eu le directeur des programmes qu'on salue et qu'on embrasse, Guillaume Perrier, il m'a dit, tu reprends l'émission et tout. J'ai dit, bah, c'est un petit peu compliqué. J'ai un petit garçon de quatre mois, machin, c'est un petit peu chaud et tout. Et je lui ai dit, écoute, la seule condition, c'est que je ne bosse pas le vendredi. Comme ça, je passe le week-end tranquille avec mon fils. Il m'a dit, OK, pas de problème. Et bah, vous l'avez vu, il n'a rien respecté. Je suis là tous les vendredis. Voilà. Allez, et bien plus qu'on parle de Danse avec les stars. On va parler, si, Capucinana qui a parlé de Danse avec les stars puisqu'elle a fait son casting. La transition est où trouver ? On va tout de suite faire le débrief du Prime de samedi soir. Qu'en avez-vous pensé, amis chroniqueurs ? Tout de suite, c'est l'heure du J'achète ou J'achète pas. Alors, samedi, les amis, sur TF1 avait lieu le Prime de Danse avec les stars. Je pense qu'on l'a tous suivi, pardon, avec Caroline Receveur, toujours aussi belle. Pas vrai, Emric ? J'adore. Ah ouais, Emric, il a tweeté toute la soirée. Caroline, Caroline, Caroline. Vous seriez pas un peu jalouse, vous ? Vous seriez pas un peu jalouse, vous ? Pim ! Vous seriez pas un peu jalouse, vous ? Oh, c'est pas ça ? Ouais. C'est pas le dicton ? Je vous ai fait une petite sélection des meilleures séquences du Prime. Et comme Jean-Marc Généreux, vous allez me dire tout de suite si vous achetez ou vous achetez pas. On commence avec la prestation très bestiale de Laurent Mestret et de Nitsa. On regarde, les amis. Alors, les amis, la danse de Laurent Mestret, est-ce qu'on achète ou pas ? Emric, rapidement, raconte pas ta vie, mon chat. J'achète, mais attention, parce que je crois que là, il était au summum de ce qu'il peut donner, parce que c'était une danse de confort pour lui. Et je crois qu'à terme, on le reverra pas aussi bien danser que ce soir-là. Ok, Aurélie, j'achète ou pas ? Moi, j'achète ! Attends, ce mec, il est beau, il danse bien. Après trois secondes, le mec, il se met torse nu. Enfin, c'est que du plaisir pour nous, mais pour Nitsa aussi, car apparemment, il y a quand même une petite faille dans son couple avec Ryan Bensetti. Après, on peut le comprendre, Ryan est un petit peu jaloux. Ok, juste avant, parce que je sais que tu as une petite vidéo à nous envoyer ? Non. Non ? Ok. Bon, ben voilà. Je ne connais pas son émission. Mais je voulais juste dire qu'il était un petit peu jaloux, mais qu'on pouvait comprendre. Et Ryan, si tu nous regardes, sache qu'il y a énormément de filles qui seraient prêtes à te consoler. Donc, ne t'inquiète pas. Non, alors, juste Aurélie, c'est Ryan Bensetti ou Mestré ? Non, Ryan, enfin, tous, tu sais. Un devant et un derrière. Benoît ? Benoît, Benoît, tourne-toi, tourne-toi. Ben voilà, ben Benoît, je suis désolée, on n'aura pas ton avis sur cette question, puisque tu es puni. Tourne-toi, je t'ai dit. Vous voulez son avis ? Oui. Bon, allez, tourne-toi. Alors, t'achètes ou t'achètes pas ? Pardon ? T'achètes ou t'achètes pas ? Moi, j'achète Laurent Mestré, il est extraordinaire. Je pense qu'il a encore beaucoup à trouver, à prouver au sein de l'émission d'Orsay Crestard. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, de la vie d'Emerick ? Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Il se croit chez lui ? Non, mais moi, ça y est, je suis en compte. Non, mais je voulais dire qu'on a retrouvé, il y a Chris Marquez avec nous ce soir. Merci, Chris, d'être là. Merci, Chris, d'être là. Le mec, tu viens de lui flinguer sa vie, il n'a rien demandé, le pauvre. On lui a dit, tu viens pour une émission du Mad Max tranquille dans le public, tu viens de lui ruiner sa vie. Bon, OK. Super, merci, Benoît. Tu avais fini, mon cœur ? Pardon ? Tu avais fini, ta... Oui, mais moi, je trouve qu'il a encore beaucoup à prouver au sein de l'émission d'Orsay Crestard. Je ne suis pas du tout de la vie d'Emerick. Là, il était un peu dans son personnage, parce qu'il a un petit côté mougli, donc la danse un peu sauvage, ça lui collait parfaitement à la peau. Et ils sont beaux. Je suis sûre qu'il sera très bien dans un pachata ou dans un temps beau. OK, super, on enchaîne, les amis. Samedi soir, il y a eu une polémique autour de Kamel, le magicien, qui a un ami que j'embrasse très fort d'ailleurs. Il a été éliminé à la surprise générale de tout le monde. Ça a vraiment fait beaucoup parler sur la toile. Tout le monde attendait le départ. Désolé, Julien le perse, suite à sa prestation, qui a été un petit peu décevante. de vous regarder. Alors, Julien le perse, sauvé par le public, au détriment de Kamel le magicien, qui, bon, moi, à mon humble avis, Kamel le magicien a été beaucoup plus fort sur la prestation. Alors, Aymeric, t'achètes ou t'achètes pas ? Moi, j'achète pas et ça remet complètement en cause le programme. Une fois qu'il y a les stars au départ, OK, mais là, Julien le perse, il danse pas. Kamel le magicien, c'est un bosseur. Et en plus, il progresse de semaine en semaine. Et puis, c'est un programme familial. Moi, je suis en famille, j'ai envie de récompenser ceux qui progressent. Le perse, il danse pas. C'est quoi ce délire ? On rigole, quoi. Moi, je suis désolée, j'achète. Il faut savoir que Danse avec les stars, c'est un programme multigénérationnel. Il en faut pour les vieux, il en faut pour les jeunes. Là, il y a encore plein de jeunes. Les Julien le perse, ça attire de la ménagère. Moi, je trouve que c'est très bien. Mais les vieux, à 10 heures, ils sont couchés. N'importe quoi. Moi, je trouve ça très, très bien. En plus, Kamel le magicien, excuse-moi, mais moi, ma mère le connaît pas. Mes parents m'ont... Enfin, tu vois. Aurélie ? J'achète pas du tout. Alors, j'aime beaucoup Julien le perse, mais excusez-moi, comme tu l'as dit, Kamel mérite... Il méritait sa place dans la compétition. Il est solaire. Il a la niaque. Il voulait gagner. Toutes les semaines, il se donnait un petit peu plus. Et puis, au final, on voit que Danse avec les stars, c'est les gens qui ont plus de popularité, en fait, qui restent. Bien sûr. Et ils sont pas cotés sur leur danse. J'ai brûle si c'est l'année dernière. Merci Aurélie, merci Amérique, merci Benoît. Non, vous n'êtes pas d'accord, comme d'habitude, de toute façon. Les trois, ils sont jamais d'accord. En tout cas, on aura la première réaction en exclusivité de Kamel le magicien. Ce sera ce soir dans Indiscrétion avec Très-Belle Jolie au micro d'Indiscrétion. Rendez-vous à 19h, les amis, sur Indiscrétion. Vous aurez la réaction de Kamel le magicien, voilà, en direct. Il pourra enfin s'expliquer. Allez, on continue à débriefer le prime de danse avec les stars, avec notre belle, notre sublimissime Camilou, qui a fait tourner la tête à plus d'un ici, dont Amérique, et son partenaire Grégoire Lyonnais qui nous ont offert encore une danse sublime et très sexy en regard, les amours. Alors, très belle danse contemporaine qui a été d'ailleurs une musique choisie par les téléspectateurs, machin. Vous avez suivi tout ça, on en a parlé dans l'émission du Mad Max précédemment. Alors, vous le savez, Grégoire Lyonnais est marié à la célèbre chanteuse Alizé. L'année dernière, il n'avait pas participé au programme puisqu'apparemment, Alizé lui avait posé un petit ultimatum, soi-disant trop jalouse. Alors, je ne fais que relayer les infos. Bref, tout semblait bien se passer. Et cette saison, Alizé poste un petit tweet pas très très sympa, voilà, sur la prestation de Grégoire et de Camilou. Je cite, « Les aigles ne volent pas avec les pigeons. » J'ai cru que c'était Nabila qui avait écrit. Je me suis dit, c'est soit Nabila, soit Booba. Mais en fait, non, c'était bien Alizé. Alors, je vous laisse imaginer qui est l'aigle et qui est le pigeon pour Alizé. Bref, la nouvelle crise de jalousie, entre guillemets, d'Alizé. Est-ce que vous achetez ou pas ? Henrik ? Moi, je n'achète pas. Et pour les avoir interviewés tous les deux, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une possessivité réciproque entre eux qui leur est nuisible. Franchement, ils sont hyper amoureux. On sent que c'est passionné et tout. Mais voilà, quoi. Ça l'inuit. Ça l'inuit. Il y a un amour passionnel. Il y a un juste milieu à trouver dans un couple. Et là, ça les pourrit tous les deux, franchement. D'accord. Aurélie ? Je n'achète pas du tout. Je ne comprends pas comment elle peut s'afficher déjà elle-même et afficher son mari comme ça sur les réseaux sociaux. Excuse-moi, Alizé m'égrandit un petit peu. Il y a un moment donné où on ne l'a pas, qu'on l'installe. Alors, après, on va essayer de dédramatiser quand même les choses. On ne sait pas pourquoi elle a mis ça. Elle a mis une phrase comme ça. Moi aussi, on arrive de mettre des phrases qui n'ont aucun sens. Donc, il ne faut pas non plus porter des accusations. Mais cette possessivité, elle est réelle. Je peux te le dire. C'est beau, je trouve. Bon, allez. On va passer à autre chose. Les amis, il est temps d'accueillir le diable de l'humour, le démon des Mad News. Tout de suite, on accueille Kastros pour les Mad News, s'il vous plaît. Bon. Du coup, l'effet est réussi. Je vois que tu aies peur. Merci. Faut pas attention, t'as un truc là. Ok, très bien. Deuxième réussite. En fait, ça fait deux fois qu'il essaie de me faire peur. Ouais, en fait. Ah bah tiens, ça s'est tombé aussi. Je crois qu'il a eu peur. Bon. Eh bien, je vous ai préparé des petites Mad News spéciales Halloween aujourd'hui. Ah. Mais avant de démarrer, je voudrais rendre hommage à quelqu'un du public qui est là depuis le premier jour. Cette personne s'appelle Adrien. C'est lui, là. Oui, c'est lui. Allez, viens nous voir. Viens nous voir. Viens, viens, viens. Voilà. Ça, c'est le champion. Il est là depuis le début. Et vous savez quoi ? En regardant les photos qu'on fait à la fin de l'émission parce qu'à la fin, on fait une photo avec le public. Ouais. Bah, j'ai compris pourquoi il venaient nous voir tous les jours. Regardez. Bah alors, mon coquin ? Je crois qu'on aime bien Yemnour. Non. Eh. Aujourd'hui, la petite fille qui cache quand même. En fait, c'est les femmes enceintes. Je te jure, je lui avais mis une main aux fesses sans faire exprès. Regarde-moi derrière. En fait, il est en train de me toucher. Eh ouais, c'est ça, mon poteau. Eh, tu sais quoi ? Sache que c'est pour ça qu'on me fait faire mes chroniques assis. T'es pas le seul. En tout cas, merci pour ton soutien, mon ami. Voilà. Bon. Et on démarre ces petites manues spéciales Halloween. J'ai voulu me renseigner pour savoir si Halloween, ça faisait toujours peur aux Français. Alors, je suis allé dans la rue leur demander et vous allez voir que même avec un budget costume à 3 euros, les gens flippent un peu quand même. On regarde. Vous connaissez les origines de cette tradition de Halloween ? C'est une fête celte, je crois. Vous comptez la fêter ce soir ? Ah ! Ça ne vous aurait pas peur. Non, ça ne me fait rien du tout. Ah ! Contre les mots ! Moi, là, par exemple, l'année dernière, j'étais déguichée. Ah ! Ah ! Ah ! Ça vous fait peur ? Non, pas vraiment, mais c'est toujours... Ah ! Bah, ça ne me fait pas peur du tout. À mon avis, il ne me fait pas peur. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On a pas encore... Gégé ! Ah ! Ça vous fait peur ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est ça, quand je vais faire peur aux gens dans la rue, il y en a qui se vengent. Et d'ailleurs, restez bien à la fin de mes manews parce que je fais la même chose avec mes amis chroniqueurs. Vous allez voir, c'est des grosses flippettes aussi. Mais pas avec l'animatrice. L'animatrice aussi, mais elle réagit différemment. Vous verrez. Bon. On enchaîne avec des petites caméras cachées. J'ai fait le tour des vidéos du net pour vous et on commence avec les caméras cachées à gros budget. Vous savez, c'est celle où on paye 300 figurants, on privatise une ligne de métro. Et vous allez voir pourquoi parce qu'à la fin, le résultat, il fait vraiment flipper. On regarde. On enchaîne avec les caméras cachées. celles-ci, je les ai appelées les chacun pour sa gueule parce que c'est les caméras cachées où quand on commence à avoir peur... Ça reflète bien l'ambiance qu'il y a dans les couloirs ici. Alors, je n'aurais pas dit ça comme ça, mais bon, effectivement, vous savez, c'est les caméras cachées où on ne protège plus sa meuf, on ne défend plus son pote. Non, c'est chacun pour soi. Regardez bien. Et on termine avec les caméras cachées. Celle-ci, ce n'est pas les chacun pour soi, c'est celle qui tourne mal. Eh ouais, c'est comme ça, je fais les petites erreurs des fois. Celle qui tourne mal, vous savez, c'est celle où on a tout prévu à la virgule près, sauf que le mec en face peut réagir bizarrement. On regarde. Et pour finir, c'est mon moment préféré. si j'ai fait la même chose que ce que j'ai fait à des pauvres gens dans la rue, sauf que je l'ai fait à mes potes chroniqueurs. Vous allez voir, ils ont tous des réactions particulières, mais genre tous. C'est parti. Sac à merde. C'est qui ? Je serais ravie, oui, d'y aller, oui, c'était cool. Eh ben alors, je te déroule pas ça. Dégage. Putain, t'es con. Tu peux pas ça tombe bien parce que j'ai prévu de faire un vrai 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 vrai. Yeah, I'm still fucking watching. I'm still fucking watching. I'm still fucking watching. je suis thug moi, t'as vu ça ? Merci beaucoup, à demain. Les amis, attendez un petit peu de silence. Ça y est, ils sont là, ils débarquent dans l'aventure. France ripé, ça sonne sur le Mad Mag. Et dès ce soir, ils sont déjà sur le plateau du Mad Mag avec nous. Vous les connaissez tous car ils sont très, très connus du bruit pour Tatiana, Xavier et Julie Ritchie de la team Secret Story. Ouais ! Ouais ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est une équipe de fous Les gonzesses Elles sont trop belles Le mec il vient Il est de bonne humeur Je suis désolée pour l'équipe Ouafa que j'ai dit que j'adorais Parce que je commence à avoir des préférences En tout cas vous êtes très beaux tous les trois On dirait un casting de Mankina Xavier c'est toi le capitaine Capitaine de l'équipe Et justement on ne s'embête pas apparemment Puisqu'on est bien entouré J'ai choisi deux bêtes de meuf On l'a bien dressé avec Julie Avec Tatiana j'avais pas le choix On a regardé le listing On s'est dit team secret C'était le privilège Mais d'ailleurs on est la team secret là On a tous eu des Alors les amis Avant qu'on se parle tous ensemble Emmerick avait une question pour vous Déjà avant de poser la question Franchement Je dois garder Prince Strip Parce que voilà c'est le boulot etc Mais pour moi officiellement Ce nouveau Prince Strip Il démarre là ce soir Il démarre ce soir aussi La saison elle est lancée Il y a mes trois grosses têtes Et je ne vous fais plus aucun Prince Strip Parce que vous êtes là Maintenant j'ai une question Oui pardon Ma question du coup Moi je croyais que l'intervention C'était juste de faire un bisou A la belle Tatiana A part ça Xavier, Tatiana 10 ans de couple ensemble Franchement c'est... 14, 10 ans de mariage Franchement ça me fait rêver Et ça en fait rêver plus d'un Vous avez bien un secret Parce que c'est les réalités Les couples ils tiennent pas Bah j'ose pas le dire C'est quoi ? Bah viens le dis-nous Je pense que c'est comme on vous fait Je t'en souplisse Dis-nous Tatiana Bah il bouge bien Ah bah je suis désolée Un vrai travail Un vrai travail de sculpteur Ouais Ah ouais les gars Ah carrément Moi je fais de l'affaironnerie On en est dans la sculpture carrément Moi je vais chercher le pétrole là où il est Ah mon dieu D'accord Ça va aller là maintenant Parce qu'elle dit Il y a des enfants qui nous regardent On est ravis de savoir Que tu es un bon sculpteur Emeric Non c'est surtout Que la dernière meuf Qui a approché Xavier Elle est là frérot Non C'est difficile d'animer une émission avec vous Beaucoup d'énergie Ça part bien Ouais Excuse-nous le sculpteur Alors Benoît Tu as vécu Secret Story Sur la même année Que notre belle Julie Richie Que Julie oui Et apparemment Tu as une petite question pour elle Bah j'ai une petite question pour toi Julie Je voulais savoir si c'était pas trop dur Dans ce trio Qui du coup en forme plutôt un duo Parce qu'ils sont en couple Comment t'as trouvé ta place C'est pas trop dur de tenir la chandelle en permanence ? Non 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 Du tout C'est pas le bon terme Ça s'est fait très naturellement Ouais Non 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 Tu peux constater L'humour de l'autodérision Tu t'es pas sentie exclue ? Non du tout Au contraire Non non pas du tout Ah non Alors est-ce que vous avez formé Un quadru ? Benoît calme-toi Est-ce que tu as trouvé quelqu'un là-bas ? On a formé un trio de chocs Ça c'est sûr en tout cas Mais non non Est-ce que t'as trouvé un mec ? Ça s'est arrêté là Oh merde Déception Je connais Emeric La difficulté avec Julie C'est moi sa meuf Non mais sérieux Julie Je veux pas le déclarer Qu'est-ce qu'il se passe avec les mecs là ? Elles sont trop mignonnes les deux Ils arrivent pas Tu leur coupes peur Il n'y aura pas de rapprochement Avec un petit Clément ou autre C'est le plus mignon C'est pour ça que j'ai fait Non 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 J'offrais à essayer Mais je... Ah non mais là c'est pas possible C'est pas gentil Mais il est mignon Mais pas pour moi Non Alors les autres Julie moi j'ai une question Qui n'était même pas prévue Toi qui es connue Pour avoir un physique de rêve Qui est très branché Voilà physique Toi aussi d'ailleurs Tatiana Mais moi je t'ai bu dans certaines aventures Toi jamais C'est la première fois Qu'on te voit dans une aventure comme ça Voilà Où il faut oublier Le mascara Les talons Les machins Les trucs Comment ça s'est passé pour toi ? Justement j'ai trouvé que c'était un bon moyen Voilà parce qu'on voit ce côté sophistiqué Mais c'est vrai que quand je viens ici Je me fais bien Je m'apprête Mais en fait en grandissant Je perds un peu ce côté là Et voilà je suis aussi sportive Je peux sortir sans maquillage Ça me pose aucun souci Et ça m'a permis de le démontrer On s'en est rendu compte Tu as été très à l'aise Mais nous les amis Comme on vous adore Pour fêter votre arrivée Justement dans Friends Trip On a décidé de vous offrir Un gros cadeau Surtout à toi Julie Voilà parce que Lui ils sont déjà en coupe Donc on a un cadeau pour toi Le temps de crie ma belle Tu peux aller ouvrir ton cadeau En tout cas il respire Non ? Il respire bien Avant qu'il s'arrête de respirer Vas-y on est avec toi Julie Attention On reste loin Oh la sortie pourrie Apparemment les amis désolés Je suis désolée apparemment Le cadeau ne lui a pas plu Le gars il part sur screen Il finit dans Scary Mou C'est sérieux ou pas ? J'en ai marre là chez moi Julie qu'est-ce que tu prends De ton cadeau ? Tu prends ou tu prends pas ? Non non Il s'en allait C'est bon Les amis C'est une catastrophe Julie n'est pas intéressée Par ce cadeau Ça ne lui plaît pas C'était gentil C'était gentil C'était sympa Castrose Tu peux rentrer chez toi Merci Bon les amis A peine arrivés dans Friend's Trip Vous allez vous faire peur Apparemment avec une redoutable épreuve Et ça s'intitule La descente infernale On va tout de suite regarder les images Et on les commente ensemble Tout de suite après C'est parti Ok Julie In 3 2 1 Go Tranquille Mais ça va glisser Tranquille Ça va glisser Ça va glisser Mais non parfait maju C'est bien Et là je vais quoi ? Écoute le monsieur Mais non tu sautes pas C'est la syncope Je sais plus Je sais plus Je sais plus faire Je le dis d'ailleurs Je sais plus avancer Reculer Je sais plus Aurélie à ton avis Alors j'hésite On te refaire du charme Quand même Parce que tu sais y faire Mais je pense que tu vas prendre sur toi Et que tu vas t'élancer Je ne sais pas Tu sais pas ? Et bien on regarde tout de suite la réponse en images Voilà voilà T'es au top Voilà Super Je ne sais pas trop flippant Julie pas trop flippant cette épreuve Pour notre entrée dans la voiture C'était Ça nous montrait Ce à quoi on allait s'attendre C'était assez costauds Ça a été un petit peu dur pour toi C'était la première à Yen La première des trois à passer C'est difficile Entre vous trois Toi tu l'as bien soutenu On entend Vas-y ma chérie Oui mon bébé Le sculpteur il ne la ramène pas là C'est ta femme qui l'a soutenu Merci Voilà Merci Tatiana Merci à Yen Tatiana Xavier Julie Vous êtes des stars de la télé Réalité Des vrais stars Vous êtes très connus Et il faut le dire Et vous avez un CV un peu long Mon bras n'est pas très long Mais un peu long comme le bras C'est marqué Donc je le dis Alors nos chroniqueurs Ont-ils lu votre big CV ? Est-ce qu'ils vous connaissent réellement ? Vont-ils parvenir à démêler le vrai du faux ? Ont-ils travaillé ? C'est la vraie question Vous avez Qu'est-ce que ça fait du week-end ? Ben oui Mais je crois pas trop Tout de suite c'est une interview mytho Ça ne les change pas ? Alors amis chroniqueurs Très simple Je vous balance une info sur la vie De nos invités Et vous me dites Si c'est du mytho Ou pas du mytho D'accord On va commencer avec toi Emric Sur Tatiana et Xavier Alors Emric Tatiana et Xavier se sont fait connaître En faisant une vidéo Très coquine Mytho ou pas mytho ? Je vais te dire Mytho ça fait 14 ans qu'ils sont là Il n'y avait pas les téléphones portables À l'époque Ils étaient tranquilles Bon eh ben Eh ben Emric a raison C'est très bon Bien sûr On ne les a pas dégouvernement On en a fait beaucoup Mais vous ne les avez pas vues Mais Vous m'avez laissé voir un extrait Ah bon ? Je l'ai oublié Tatiana Quand est-ce qu'on les voit ? Non je pense qu'on les a effacés Au fur et à mesure Non ? Il en reste peut-être Quelques-unes Il n'y avait plus de place Sur le téléphone Xavier est très long Il n'y avait pas encore C'est ce mot Ok D'accord Je t'ai cherché Benoît Xavier a été animateur Dans une émission Écoute-moi bien Il a été animateur Dans une émission De télé-shopping Qui s'intitulait Avenue Matin Sur TF1 Mytho pas mytho Il y a trop d'informations Pour que ce soit Pas mytho Pas mytho Eh ben c'est pas mytho C'est vrai J'avoue il y avait Beaucoup d'informations C'est vrai Xavier ? Entre 2010 et 2012 J'ai été animateur sportif Dans une émission Qui s'appelait Shopping Avenue Matin Sur TF1 Et je présentais Le matériel de sport Avec Michel Larosa C'est une belle expérience Donc c'est pas un mytho Confort hein Ben je le connais par cœur Aurélie ma chérie Le vrai prénom De notre belle Tatiana Est Tatiana Laurence Françoise Morissette Amoudi Mytho ou pas mytho ? Mais mytho Elle a pas une tête Elle s'appelait Morissette Mais ma grand-mère Oui Alors je pense que là Je vais pas répondre Bon on embrasse Morissette On s'arrête La Tatiana Laurence Parce que Françoise Morissette Non ça abuse Et Amoudi Tu as des origines Maghrébi ? Mon grand-père Venait de la Kabylie C'est mis avec ma grand-mère Françoise Qui est bretonne Il a fait 20 gamins En fait ils ont fait un mix Bon ok C'est pas mytho Pour le coup Emric Après avoir participé A la maison du bluff Un grand sponsor de poker A proposé à notre belle Julie Richie De participer à une émission De strip poker Mytho ou pas mytho ? Oui mais Julie Oui c'est moi le producteur D'ailleurs Tu es un visionnaire Mytho ou pas mytho ? Pour moi non C'est pas la mytho Pas mytho ? Alors Julie ? Non on m'avait effectivement proposé C'est pas mytho ? Pas mytho Je suis visionnaire T'as vraiment proposé ça ? En même temps à mon avis Il y avait plus d'intérêt A regarder ton magnifique corps Qu'à jouer au poker non ? Ah je ne sais pas Bah moi je te le dis C'est gentil On va le rappeler Ce producteur T'as refusé ? Oui non j'ai refusé T'as refusé ? Oui Tu voulais pas faire mal aux yeux ? Non on a essayé De faire un épisode ensemble Ça allait trop loin Et j'ai décliné là Ah ça allait trop loin Carrément Pas trop loin Mais ça correspond Ça ne lui plaisait pas Ça ne lui plaisait pas Elle a bien raison Quand on est aussi belle On se préserve Benoît Julie a failli Alors là Alors là Alors ça j'étais pas au courant par contre Qu'est-ce que c'est ? Julie a failli pécho Un de mes ex Pendant que j'étais avec lui Mytho ou pas mytho ? Ah si ça y est Je sais ça me parle Ah bon c'est vrai Non 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 Mais on ne sait pas Si c'est vrai ou pas Mais ça me parle Je sais pas Vous êtes toutes les deux de Lyon Non ? Oui Je vais faire tellement Que vous vous côtoyez un peu C'est des groupes d'amis Donc possible Mais on l'a tous fait Mytho ou pas mytho ? Pas mytho je pense Pas mytho Je sais pas Ouais pas mytho Oh ! Ah non ! Déjà c'est rare On ne soit moins plus drague les garçons Alors tu sais quoi ? C'est rare que ce soit moins plus drague Alors moi je ne pense pas Que ce soit toi On va dire la vérité Au téléspectateur Oui moi je suis Voilà Moi je ne pense pas Que ce soit toi Moi je pense que tu faisais partie De l'une des plus belles filles de Lyon Et je pense qu'il fut un temps Quand j'étais en couple Avec Romain Navarro Qui est l'un des Je balance J'assume qu'il est l'un des plus beaux garçons de Lyon Il faut le dire Je pense qu'il t'a dragouillé un peu Un jour tu t'es fait coiffer Dans son salon de coiffure Oui 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 Et je pense Et même s'il nous regarde Je l'assume Je pense qu'il t'a un peu dragouillé Sur les bords Vrai ou pas ? Oui oui mais je Ah ben voilà C'est enfoiré Je ne l'ai rien fait avec Attention Jamais Non 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 Je l'ai juste dragouillé Non 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 J'ai même un Si ça ne dit pas lui Mais lui il t'a dragouillé ou pas ? Non mais on était jeunes Parce qu'il y a un petit Elle aussi Mais d'accord Elle est gentille Elle veut pas le balance Mais moi je suis sûre Que belle comme elle-là Il a dragouillé Mais c'est pas grave C'est pas grave Allez Aurélie, Xavier, Tatiana On a des pratiques Ils ont pardon Ah non c'est pas nous Ils ont des pratiques bizarres Oh mon dieu Apparemment Tatiana Tu adores embrasser J'ai changé le mot Parce qu'apparemment C'était un autre mot A la base Ouais c'est sucé C'était Le gros orteil de Xavier Qui fait du 48 Alors mytho ou pas mytho ? Oh là là A qui tu poses la question ? Non non A Aurélie Moi je dirais Pas mytho Tu adores ça ? Alors non Je l'ai fait La légende Il y a une légende Il y a une légende J'ai sucé le gros orteil de Xavier Et je peux te dire Qu'il a un pied de 48 Basketeur Son orteil Il est comme ça C'est un steak Oh mais c'est Halloween Mais c'est Halloween tous les jours Chez toi ? Mais c'était un pari les gars C'était un pari C'était un pari C'était occasionnel Allez Emeric Julie a fait une grande carrière musicale Apparemment Son tube s'appelait Aïe 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 Est-ce que c'est mytho ou pas mytho ? Oh bah je crois Je crois Elle a un bel orifice buccal Bon et bien Julie c'est vrai ou pas ? Ah oui Tu vois C'est vrai C'est vrai Aïe 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 C'est vrai On est tout C'est tout Je chante C'est quand même Une sacrée musique de merde Je dois l'admettre Les amours Vous l'avez contre Aujourd'hui C'est la folie Avec la team Fred's Secret Story Ils sont complètement fous Les gars Tous Alors surtout Ne bougez pas Les amours Dans un lance-corps Le badmack de l'horreur Se poursuit Avec la belle Julie Ritchie La belle Tatiana Et le beau Xavier On parlera avec Emry Des infos d'un télé-réal Les plus effrayantes De week-end Sans oublier Bien évidemment La beatbox Et plein d'autres Surtout C'est tout L'on d'émission Alors surtout Ne bougez pas On revient Très vite De retour dans le badmack On est toujours avec Xavier Avec la sublimissime Tatiana Et l'une des bombes De secret Julie Ritchie Et tout de suite On va déterrer Les dossiers De la télé-réalité C'est l'heure Du flash télé-réal D'Emeric Bonnerie Bonjour Je suis Aïem Nour Bonjour Je suis Emry Bonnerie On commence Tout de suite Fort Avec un cambriolage Dans les studios De Secret Story 10 Et oui Selon Jerem Star Des cambrioleurs Auraient pénétré Dans les locaux De Secret Story 10 En cassant une fenêtre Dans la nuit De mardi à mercredi Des bijoux appartenant A Leïla Auraient été volés Mais pas seulement Des costumes De Christophe Beaugrand Et Adrien Lemaitre Les cambrioleurs Auraient aussi Mis la main Sur le cerveau De Benoît Caché depuis 5 ans Dans les placards Merci les gars De me l'avoir envoyé Merci S'il vous plaît Rendez-nous le cerveau De Benoît Bastien Lâché par le public Par les candidats Aussi Mais aussi Par les équipes De production Toujours d'après Jerem Star Les équipes de production Ne supporteraient plus Bastien Méprisant Hautin Et insultant La production Auraient même Du faire appel A un journaliste Supplémentaire Pour les interviews Confesse Les autres ne voulant plus Travailler Mais du tout Avec lui Pire encore Il se serait battu Avec Vincent Kégeot Résultat Avec 3% D'opinion Favorable Auprès du public Bastien Réussit L'exploit De devenir Encore moins Populaire Que François Hollande Et on enchaîne Avec une autre news Qui vient de tomber Nabila et Thomas Voyage écolo Exactement Et mais enfin Presque Alors que le couple S'offrait une virée Du côté de la Suisse Ils ont choisi De revenir à Londres Où ils vivent à présent A l'aide d'un véhicule Bien particulier Pas de covoiturage Ou de train Wigo Ni d'avion De compagnie low cost Non 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 Ils sont rentrés A la maison A bord d'un jet privé Et oui IEM et Nabila Prennent les mêmes Transports en commun N'importe quoi Pas dans les mêmes conditions Mais bref Anaïs Qui vient d'intégrer La maison des secrets En tant qu'ancienne candidate Aurait fait pression Apparemment Sur la production Et oui Selon GECO C'est à cause d'Anaïs Qui n'a pas pu intégrer Secret Stories Cette dernière aurait refusé De rentrer dans la maison Si GECO Était présent Le scénario S'était déjà produit Lors du tournage De la Villa des cœurs brisés Où la production Avait gentiment convié GECO A repartir en France Avant même D'avoir mis les pieds Dans le programme Une fois encore A cause d'Anaïs Mais alors Pourquoi tant de haine ? D'après mes informations Anaïs n'en pouvait plus Que GECO La regarde D'un mauvais oeil Merci pour ce jeu de mots Aymeric Bonnerie Fin de l'édition spéciale Au revoir Allez dans quelques minutes Les amours Votre épisode de Friends Trip Bien sûr Et si vous avez loupé Les épisodes précédents Ne vous inquiétez pas Car la beach box Est là On va tout de suite La regarder ensemble C'est ça n'est-ce pas ? Oui C'est ça On regarde Tu sais ce que c'est ? Friends Trip Oui Friends Trip Ils sont rentrés à te faire Mais alors petit foot-thing Il n'y a rien de mieux Pour les motiver Que tu cours derrière Les mecs Ils vont très Les fleurs On est quand même Plus fort que les autres Attends mais Il n'a pas mis le tabouret A la bonne hauteur On dirait un bateau de mignon Wafa, Semi et Méli Vont devoir tour à tour Plonger leur tête Dans ce bac à serpents Pour récupérer avec leur bouche Une à cinq balles orange Moi j'aurais été très doué Il a récupéré cinq boules Cinq boules pour un seul âme C'est énorme Et on va au resto Elle s'est coiffée Avec le four elle Aujourd'hui Sur une permanente Et en même temps Je mets mes potes de fil Rien à foutre Au niveau des nœuds Ça ne me pose pas de problème Moi aussi avec un nœud Je suis toujours très minutieux Toujours Parce que le tartare Parce que le tartare c'est bien le fromage Oh mon dieu Ah non là je peux pas Oh la colle Je connais pas le saumon au fromage Du tartare au saumon Et être sûre que la combinaison Le poisson fromage Avec l'ail et fines herbes Oh non Mais si c'est des phases Que ça m'énerve en fait C'est des phases Que ça m'énerve Instant grammaire Non Ça c'est pas possible madame C'est des phases Ce sont des phases Qui m'agacent Ces phases me rendent Un petit peu ronchon Que ça m'énerve Non Tu sais depuis le début De la beach box J'ai un fantasme inavoué Je veux juste Que tu me fasses partager Tes dents de Joséphine Ange gardien Chauffe-toi les dents Et bien voilà Non le reste C'est pas une chose On puisse parler madame C'est déjà terminé pour aujourd'hui Merci à Xavier Merci à la belle Tatiana Merci à Jérémy Merci à Jérémy Merci à tous ces teams Ils sont adorables Deuxième très fort Tout de suite Votre épisode de Friends Trip Avec eux Merci à vous La descente aux enfers Et nous les amoureux On se retrouve demain Avec l'équipe sortante La team ch'ti La team ch'ti A demain dans le Mad Mag Et d'ici là N'oubliez pas Soyez fous Mais surtout protégez-vous Friends Trip Les amours Ça commence maintenant Suivi d'indiscrétion Bisous les amours A demain A bientôt 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501